... Alors, bonsoir tout le monde, je suis M. Mohamed Ophaloussen, président du comité scientifique du symposium sur la promotion de l'investissement en Afrique et de l'engagement durable. Et en même temps le directeur de Global Tour International qui évolue dans l'événementiel institutionnel et dans la communication institutionnelle dans la sous-région et sur le continent. Alors, comme vous l'avez si bien constaté, Global Tour International évolue dans l'événementiel institutionnel. Nous sommes animés par la forte ambition de réunir des personnes russes de hautes compétences capables d'animer, d'entreprendre et de proposer surtout des initiatives à fort impact unificateur. Raison pour laquelle nous avons fait appel à des panélistes, des experts en leur domaine pour justement traiter un thème très spécial, à savoir la promotion de l'investissement en Afrique et de l'engagement durable. D'accord ? Alors, l'objectif prioritaire de cet événement et justement la réponse qui est dans votre question, c'est promouvoir l'investissement en Afrique. Vous savez, c'est très noble, après l'instruction du forum sur la résidence économique et des stratégies de développement et par la suite le grand rendez-vous des affaires qui a réuni les composants du secteur économique du continent, cette fois-ci nous avons repris d'actes pour lancer le Big Business Meeting qui aura lieu à Londres. Nous avons interpellé des capitaines d'industrie qui évoluent dans des secteurs différents, notamment le secteur de l'oil et de gaz, le secteur de l'immobilier, le secteur de l'agriculture, le secteur du tourisme et le secteur du sport. D'accord ? Pour justement aller faire face justement à d'autres capitaines d'industrie de l'autre côté, au niveau d'Arc Grande-Bretagne. Donc maintenant, vous savez qu'aujourd'hui au Sénégal, on parle justement d'exploitation de pétrole en 2024. Donc il est tellement nécessaire justement de réunir surtout les capitaines d'industrie qui évoluent dans ces secteurs pour justement promouvoir l'investissement en Afrique. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté sur le panel, la présence de M. Mezzouani qui est le directeur de l'Agence française de développement et aussi l'expert, l'économiste justement, Dr Khadim Bambandian et surtout le directeur général de l'Agence sénégal de promotion touristique qui est M. Pape Mahouadjouf qui représente dignement le secteur du tourisme. D'accord ? Vous savez qu'en parlant de l'engagement durable, vous savez qu'on ne peut pas parler de l'engagement durable s'il n'y a pas d'investissement. Et on ne peut pas parler aussi d'investissement s'il n'y a pas d'engagement durable. Pape Mahouadjouf, directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. A l'invitation de Global Tour International qui a organisé cet événement pour parler de l'investissement en Afrique et de l'engagement durable, nous avons voulu présenter les grands atouts de notre pays en tant que destination touristique, c'est vrai, mais aussi en tant que terre attractive pour les investissements. Nous sommes revenus sur l'importance de la réputation de notre pays en tant que d'abord un pays connecté au reste du monde, c'est la pointe occidentale du continent. C'est une terre de paix où les communautés vivent ensemble, en communauté de destin, avec différentes religions, différentes ethnies, différentes origines. Mais le Sénégal reste d'abord le point commun, incontournable, avec un projet national qui a comme résultat d'être ce pays de paix, de stabilité et de sécurité, où on peut voyager pour des loisirs, on peut voyager pour sa religion, on peut voyager également pour investir. Et c'était ça donc l'importance de cette rencontre. en compagnie d'autres profils qui ont d'autres expertises, nous avons échangé sur les opportunités de pouvoir investir sur le continent, et spécifiquement au Sénégal. Oui, nous avons parlé du tourisme dans ses différents produits, nous avons parlé aussi du tourisme dans son avenir, et son présent. Et de ce point de vue, effectivement, nous avons parlé de la digitalisation du secteur, autant dans toute sa chaîne de valeur, finalement, dans sa promotion, avec les réseaux sociaux, les influenceurs, mais dans la digitalisation même de l'offre touristique, avec chaque fois permettre la connectivité, dans l'expérience touristique même, à travers les hôteliers, mais également dans les sites touristiques importants, qu'on puisse y avoir connectivité. Mais c'est à ça que travaille l'État du Sénégal en général. Il faut d'abord féliciter Global Tour International, qui est une organisation qui agit au cœur d'un produit touristique particulier, qui s'appelle le MAIS, c'est le tourisme d'affaires, c'est le tourisme événementiel. L'État du Sénégal a investi énormément pour construire des infrastructures capables d'accueillir de grands événements internationaux. Le congrès du centre international Abdiouf, le centre international Abdiouf, qui a une salle de congrès, une salle de conférence, mais également l'hôtel Radisson, le Dakar Arena, et puis le stade Abdoulayeouade, et d'autres infrastructures hôtelières qui vont venir, et même événementiel sportif autour, pour faire de Dakar, consolider en tout cas la position de Dakar comme une capitale événementielle. Le ministère du Tourisme travaille à définir une stratégie de promotion des grands événements et à doter au Sénégal d'un bureau de convention qui doit pouvoir nous donner les moyens de pouvoir être dans le marché mondial de l'événementiel, qui, je le rappelle, est un marché énorme qui s'élève à plus de 1 000 milliards de dollars. C'est important. Et l'Afrique ne capte que finalement moins de 1% de ce marché-là, et qui, pour l'essentiel, est aujourd'hui, pour l'essentiel entre l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord. Le président du Comité scientifique qui s'imposent sur la promotion de l'investissement en Afrique, n'est qu'il est directeur général Global Tour, qui est en train d'entrer l'entreprise, qui s'imposent sur l'événementiel institutionnel et la communication institutionnelle. Si vous voyez, on a fait un forum sur la résidence économique et des stratégies de développement dans le grand rendez-vous des affaires le 24 septembre. Le secteur de l'agriculture, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'agriculture, le numérique et le sport, et le secteur du tourisme, qui s'imposent à évoluer. Aujourd'hui, nous avons un panel, qui nous parlons de la question, c'est que le Big Business Meeting, qui a eu mon art dans le 3ème trimestre de 2024. Le Big Business Meeting, a été en train d'avoir des capitaines d'industries, qui ont fait l'argent de l'agriculture, qui sont dans le secteur de l'immobilier, de l'oil et gaz, et tout ce que nous avons. Ce qui est en train d'avoir, c'est promouvoir l'investissement en Afrique, plus précisément au Sénégal. On a fait rendez-vous avec des capitaines d'industries, qui se sont des Anglais, et on a parlé avec eux, dans les secteurs, qui devraient investir. Ils ne sont pas plus à l'investissement. Les Djiapneen Bess, qui m'a parlé avec eux, dans les TWA, M. Meznaoui, le directeur général de l'agence française de développement, qui a été réunis de France, et qui a été réunis de l'agriculture, qui основent-ils de la Mixe-15, Mme Djon, qui est ambassadeur de Grande-Bretagne. Benga, avec Khar?' qui a été réunis de l'agriculture unconscious, qui m' caminoge. encouraging et investissement biéral en Afrique, Il a dit qu'il a dit que c'était le Big Business Meeting. Ce qui est ce que je vous ai dit, c'est que la promotion et l'investissement en Afrique, c'est le secteur public qui a porté le secteur privé. Nous sommes dans le secteur privé, il faut qu'il y ait l'air. Nous sommes dans le secteur public, nous sommes dans le secteur privé. Nous sommes dans le secteur privé, ils sont au niveau de la Grande Bretagne. Nous avons dit que nous sommes dans le secteur public. Parce que le secteur privé, il faut qu'ils accompagner. Parce qu'aujourd'hui, le secteur privé, il ne peut pas aller au secteur public. Le secteur public, il ne peut pas aller au secteur privé accompagner. Donc, c'est une règle. Donc, si quelqu'un s'est fait, il n'y a pas d'appeler le secteur économique. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Je vais revenir sur ce que je veux dire. Ce qu'on dit à l'État, c'est qu'on doit rejoindre l'idée du secteur privé. Le secteur privé. Le secteur privé. Le secteur privé. Le secteur économique. Le secteur économique. Le secteur d'industrie, le secteur de l'industrie. Il y a des secteurs qui ont des secteurs qui ont des sols. Surtout le secteur d'oil et gaz. Je ne sais pas ce qui est. Et aussi le secteur du tourisme, de l'agriculture, de l'immobilier. Le secteur du sport. Il y a des sols. Mais le secteur d'Afrique est le pouvoir de l'Afrique pour l'Afrique. Mais c'est un événement que le secteur n'est pas. C'est à dire que ce qu'on a appris un événement. En effet, on voit deux groupes à l'Afrique. Cela est une élément que l'Afrique. On regarde trois groupes à l'Afrique. Il faut soutenir l'événementiel institutionnel. Nous faisons partie de l'enrichir le calendrier événementiel de la République. C'est ce que nous faisons. Nous avons eu une invitation à l'Invitation Global Tour Internationale pour l'investissement en Afrique. Et l'investissement sera durabilité. J'ai besoin de l'enrichir pour les investissements et les investissements pour les investissements. J'espère que nous on se réclame, on se dépasse avec des serreurs, On ne sait jamais, de cet état de droit pour défendre la propriété, On ne sait pas s'il ne sait jamais, On ne sait jamais, On ne sait jamais qu'on ne sait jamais, On ne sait jamais le droit d'être que tu n'as pas de rire, On n'a jamais été duكن d'expert. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir dans les pays, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas investir dans les pays. C'est-à-dire qu'on est à moins de 5 heures, selon l'aéroport, qui donne l'aéroport BOUBAK, a une expérience positive pour amener les passagers à l'épargne. A l'aéroport Afrique, a l'aéroport Diyap, a l'aéroport BOUBLEZDIANG, c'est le meilleur aéroport BOUBAK. L'aéroport BOUBAK est très important pour amener les infrastructures. Il y a beaucoup de temps à venir à l'épargne. Il y a beaucoup de temps à venir. En moins de 6 heures, on peut aller à Saint-Louis et à l'aéroport. D'ici peu, on peut aller à Zikenshor. D'ici peu, on peut aller à l'épargne. C'est ce qui est très important pour l'investisseur. Il y a beaucoup d'investisseurs en milieu de l'usine de montage. Il y a beaucoup d'infrastructures pour amener le transport. Et grâce aux infrastructures, on peut aller à l'épargne. Ce qui est tout, c'est que nous avons beaucoup d'expériences. Nous avons beaucoup de temps à venir à Taïwan. Nous avons beaucoup de temps à venir à Zikenshor. Il y a beaucoup de temps à venir à Zikenshor. Il y a beaucoup d'autres pays. Il y a beaucoup d'autres événements. On a organisé trois événements. Nous avons des événements pour amener les événements. et le continent. Nous avons vraiment une jeunesse modèle. Nous avons tous les événements pour amener l'économie. Le tourisme, nous avons beaucoup de temps à venir. Il y a beaucoup de digitalisation du tourisme dans toute sa chaîne de valeur. Il y a beaucoup d'expériences du tourisme. Il y a beaucoup d'experience du tourisme. Il y a des sites touristiques, des hôtels. Il y a toute la chaîne. Il y a beaucoup d'informations aussi. Nous avons été annisées. Nous allons avoir un tourisme pour amener le tourisme. Il y a beaucoup d'experience. Il y a beaucoup d'affaires du tourisme. Il y a tout le tourisme événementiel. Ce l'organisation de l'économie est très éventueux. La sécurité en ce que je pense à l'économie se trouve, Le Sénégal était accueillé. Il y a un tourisme en Europe. Il n'y a qu'un tourisme sur le continent africain. Je sais que Dakar a le centre international de conférence Abdou Diouf, le stade Abdoulaye Wad, le Dakar Arena et l'hôtel qui a été travaillé autour. C'est ce que l'État du Sénégal a donné tous les moyens pour pouvoir donner capital au tourisme d'affaires et au tourisme événementiel pour le global tour international. Nous devons aussi développer le bureau de convention et doter une stratégie qui permet de promouvoir le tourisme événementiel et le tourisme d'affaires. Sous-titrage ST' 501